TikTok interdit aux utilisateurs qui publient des vidéos pornographiques et violentes comme photos de profils pour contourner les systèmes de modération, une tendance très actuelle. TikTok a également interdit les hashtags utilisés pour promouvoir les profils incriminés et suppriment les vidéos. Les utilisateurs disent que cette dernière tendance encourage les farceurs à publier le matériel le plus choquant ou le plus dégoûtant qu'ils puissent trouver. « Cela m'inquiète vraiment parce que de nombreux enfants utilisent TikTok. Je trouve particulièrement inquiétant qu'il y ait des messages avec des millions de vues spécifiquement pour ces profils, mais il faut des années à TikTok pour agir. » Tom a ajouté qu'il avait signalé plusieurs utilisateurs à l'application qui ont publié des vidéos de photos de profils offensantes. Sur la plateforme, les utilisateurs peuvent mettre des vidéos en tant que photos de profils, plutôt qu'une image fixe. Des vidéos de ce type sont publiées en anglais et en espagnol sur l'application. Les comptes incriminés sont souvent composés de lettres et de mots disposés de manière aléatoire. Aucune vidéo n'est téléchargée en dehors de la zone de profils. Certains comptes comptent des dizaines de milliers d'abonnés qui attendent que la photo de profil soit changée pour quelque chose de choquant. Les utilisateurs réguliers peuvent trouver ces comptes en regardant des vidéos TikTok annonçant des noms d'utilisateurs à rechercher pour trouver les clips les plus choquants. Et ces vidéos sont recommandées par l'algorithme TikTok sur la page principale de l'application. Les experts disent que cette tendance est unique et met en évidence une vulnérabilité inconnue dans TikTok. TikTok a une réputation plutôt positive en matière de confiance et de sécurité, donc je ne leur reprocherai pas de ne pas avoir de politique et d'outils de modération pour un phénomène toxique dont ils n'étaient pas au courant, a déclaré Roy Carty, de la Société de Modération des Réseaux Sociaux L1GHT. Il est clair que TikTok s'efforce d'arrêter ce phénomène mais pour les utilisateurs, comme toujours, la vigilance est essentielle. Les fans de TikTok doivent être conscients des risques sur la plateforme et les parents doivent faire un effort pour savoir quelles nouvelles applications leurs enfants utilisent, ainsi que le contenu et la dynamique humaine auxquelles ils sont exposés. TikTok est l'une des applications à la croissance la plus rapide au monde, avec environ 700 millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde. Un porte-parole de la Société a déclaré, nous avons définitivement banni les comptes qui tentaient de contourner nos règles via leurs photos de profil et nous avons désactivé les hashtags, y compris numéro dont searchtissup. Notre équipe de sécurité poursuit son analyse et nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de notre communauté. La désactivation d'un hashtag signifiait que le terme ne pouvait pas être trouvé dans la recherche ou créé à nouveau, a ajouté TikTok. Ces équipes de modération sont également censées analyser et supprimer les termes similaires. Merci. 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 Merci.